Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2, le chemin du routier épisode 83, l'origine de la Saint-Valentin. Alors cette fois-ci nous sommes le 9 février, samedi, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, nous sommes cette fois-ci en Allemagne, précisément au nord de l'Allemagne, à la ville de Hannover, au magasin Stok, non, au magasin Trado, pardon, et cette fois-ci on transporte des palais de vide en direction de Hambourg pour le magasin Transinet. Alors le mode que j'ai, qui est devant vous, s'appelle The Revenant, donc ça a été repris par un film, et l'auteur a été, le créateur est CroverCZ. Alors bien entendu, je vais vous mettre le lien du mode dans la description, tout simplement. Aussi, une chose à savoir, la nouvelle version que je joue actuelle, c'est toujours la 1.32.3.14 version non Steam, et j'ai quelques petites nouveautés de SCS Software. Alors cette semaine, en début de semaine, ils ont mis une nouvelle annonce, disant qu'ils avaient rajouté une nouvelle peinture pour le DLC chinois, puisque mardi 5 février, il y avait le nouvel an chinois, donc je voulais vous en faire part. Alors, excusez-moi, je vais vous montrer la carte du jour. Alors, il y a à peu près 2h51 de route, c'est pas beaucoup, je vous dis tout de suite, j'ai vraiment fait exprès de prendre une petite livraison, pour qu'après on puisse prendre autre chose. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup, on sortira ici, là, et après, on arrivera chez Transinet, tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le moteur. Vous connaissez l'habitude. Alors, une dernière chose, avant qu'on commence à rouler, etc. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Qu'est-ce que je... Alors, cette fois-ci, on utilise toujours le même camion, c'est le nouveau DAF XF 530 Super Space, tout simplement. Alors, on va rentrer dans la cabine, voilà, on est bien dedans. Et on va... Alors, ralentisseur hydraulique activé, utiliser la touche suivante pour le désactiver, le U. D'accord. Ah oui, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, on a le mode de la neige, bien sûr, on est toujours en IV. Alors, voilà. Voilà, donc ça, on va mettre les feux de détresse, comme ça, au moins, la directe. Donc vous voyez, ça, c'est l'arrière de la remorque. Alors, je pense que, je pense, je dis bien, je pense, l'acteur qui est sur la photo, c'est peut-être Brad Pitt, je ne sais pas, je ne regarde jamais de films, je regarde très peu de films, je regarde plus des séries, mais la série est très... c'est vraiment très bien fait. Alors. Donc, alors, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, ouais, il n'y a personne, on peut y aller, hein. On va y aller, on ne va pas trop s'embêter, nous. De toute façon, il n'y a pas de barrières, il n'y a rien pour le moment, donc on est bien, on est bon. Alors, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Valentin. Alors, vous allez me dire, mais la Saint-Valentin, on connaît tous, la Saint-Valentin, c'est des cartes, un bouquet de fleurs, des chocolats, sorties, aller au restaurant, etc. Bref, vous connaissez peut-être. Mais, connaissez-vous l'histoire originale de la Saint-Valentin ? Alors, je ne pense pas, mais cette fois-ci, je vais vous en parler, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, tout simplement. Est-ce que je peux y aller ? Je pense que oui, mais je ne suis pas très sûr. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas grand, de toute façon. Ah ouais, d'accord, on n'y est pas encore, quoi. Oh ! Ok, d'accord. Bon, vous savez quoi, on va se rabattre sur la voie droite, et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer l'histoire de la Saint-Valentin. Alors, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré à divers endroits dans le monde, comme la fête des amoureux, ou l'occasion pour les couples de s'échanger des cadeaux et de célébrer leur amour. Pourtant, cette fête n'a pas toujours été synonyme de romantisme et de cadeau. Alors, je vais vous expliquer quelle est la vraie histoire de la Saint-Valentin. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un peu moche, comment dire, voilà, on va dire ça comme ça, mais bon, on n'y peut rien. Alors, les origines de la Saint-Valentin ne font pas consensus, mais la majorité des historiens s'accordent sur le fait que cette fête trouve son origine dans la Rome antique, dans le calendrier de la Grèce antique, la période mi-janvier à mi-février était après tout consacrée au mariage sacré de Zeus et d'Héra. Donc là, on revient un peu à la mythologie grecque, la mythologie antique, etc. Alors, du 13 au 15 février se tenait aussi la fête des Lupercales, en l'honneur des dieux Luperca, oui, Lupercées, toutefois pas de mots doux et de fleurs en cadeau, mais plutôt des sacrifices et rituels plutôt étranges. Alors oui, ça c'est un peu étrange. Le 15 février, douze prêtres sacrifient un bouc dans une grotte où selon la légende, la Louvre avait allaité Romulus et Rémus, couteau ensanglanté, enduisait, couteau ensanglanté à la main et peau d'animaux sur le dos. Attends, vous savez qu'on va activer les feux aussi, à même temps, c'est au moins là. Je sais même pas où j'en étais. Ensanglanté à la main et peau d'animaux sur le dos. Les prêtres fécondent, la fête prend aussi la forme d'une loterie d'amour. Les jeunes gentils ressortent le nom de leur partenaire avec qui ils forment un couple pour le reste de l'année à leur grand bonheur ou non. Alors ça, c'est l'histoire. Bon. Alors, le pape fait abolir les Lupercales vers 495 et choisit Saint Valentin comme Saint Patron des amoureux et décrète que le 14 février sera son jour de fête. Il s'agirait probablement du martyr Valentinus qui vécut sous l'empereur romain Claudius II. Sous les ordres de l'empereur, tous les mariages de l'Empire furent interdits afin que ses soldats ne soient pas tentés de rester avec leur famille et pourtant en plus grand nombre à la guerre. Le prêtre Valentin aurait cependant continué de marier secrètement les amoureux jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre, emprisonner puis exécuter le 14 février. Aussi, celui-ci aurait fait la connaissance avant son exécution d'une femme Augustine à qui il aurait envoyé un message signé « Ton Valentin » avant sa mise à mort. Une bien tragique histoire qui pourrait expliquer l'origine des cartes de Saint Valentin échangées le 14 février. Toutefois, selon certains historiens, le célèbre Valentin pourrait faire référence à au moins 7 saints du nom de Valentin. Quoi qu'il en soit, la Saint Valentin devient une fête romantique et la tradition des Valentines s'écarte avec des poèmes ou messages d'amour et d'amitié se répand à travers l'Europe. Au 18e siècle, les Valentines deviennent aussi plus sophistiquées, décorées de cœur et de Cupidon et davantage encore à l'époque victorienne, illustrées à la plume ornée de dentelles et même de tissus soyeux, on y ajoute parfois des fleurs séchées et du parfum. A l'époque industrielle, la Saint Valentin devient l'occasion non plus seulement des cartes mais aussi des fleurs, des chocolats, des bijoux de sorties au restaurant, bref, la Saint Valentin telle qu'on la connaît relativement aujourd'hui un peu partout à travers le monde tout simplement. Alors, c'est vrai que maintenant, de nos jours, la Saint Valentin c'est devenu une fête commerciale. Alors, il y a les gens qui vont fêter la Saint Valentin que ce soit pour n'importe quelle religion, que vous soyez chrétien, catholique ou une autre religion. Lorsque vous fêtez la Saint Valentin, par exemple, les chocolats, vous allez acheter des chocolats mon chéri. vous allez peut-être aller au restaurant, aller acheter un bouquet d'euros qui va vous coûter, je ne sais pas, 25 euros. Je dis une bêtise. C'est un exemple tout simplement. Mais, la Saint Valentin, maintenant, les gens ne fêtent de moins en moins la Saint Valentin puisque maintenant, avoir des relations stables, il y en a, ça existe tout simplement, je ne dis pas le contraire, ça existe. Maintenant, il y a des gens qui, vous avez des relations qui durent bien, d'autres qui durent moins bien, bon, ça arrive, voilà. Mais maintenant, les gens vont plus, même, les gens vont aller au restaurant ou alors, ils vont aller acheter des gâteaux au magasin, par exemple, ça n'a aucun, aucun problème, tout simplement, ça n'a, ça ne rapporte aucun problème ou autre chose, tout simplement. Voilà, donc nous, on prend la sortie là, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la Saint Valentin et après, normalement, on devrait être bon, tout simplement. ouais, de toute façon, on arrive dans 45 minutes, donc ça devrait être bon, normalement. Ouais, c'est bon, on y arrive. De toute façon, on arrive chez les clients, là, donc ça devrait être bon, normalement, c'est bon. donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la Saint Valentin. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller regarder la dernière vidéo sur le chemin du routier, épisode 82, le nouvel an chinois. Alors, cette année, pour le nouvel an chinois, ils ont fait sur le cochon, pig, le cochon. Alors, vous pouvez aller regarder cette vidéo, ça vous fera, au moins, vous saurez d'où ça vient, d'où vient le nouvel an chinois, tout simplement. Voilà. Le week-end prochain, je vais vous parler, on ne parlera pas d'origine, mais on va parler d'un article qui est d'actualité, qui va parler des arnaques et des escroqueries sur Internet. Alors, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous en parler, je ne veux pas vous dire tout, je n'ai pas envie de tout vous dévoiler, mais au moins, je veux que vous le sachiez, au moins, pour savoir pour le prochain épisode, tout simplement. Voilà. On met le clignotant, on va arriver chez le client et au moins, on aura fini notre livraison du jour. Tout simplement. Alors, pour la prochaine vidéo, on aura, bien entendu, un autre mode, je pense qu'on n'aura pas le même mode, tout simplement. On va essayer, je vais essayer d'avoir d'autres modes qui vont vous faire plaisir, qui vont changer, etc. pas que je garde le même mode. Le but, c'est de changer un peu, de vous faire découvrir de très beaux modes et moi, mon but, c'est de vous faire découvrir plein de choses, tout simplement. Voilà. Alors, la livraison nous rapportait combien ? 4 000 euros, ouais, c'est ça. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Voilà. Alors là, on arrive dans 10 minutes, on met mon clignotant droit et on arrive chez le client. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne fais que de passer au feu orange, moi. Peur et nom d'un chien, franchement. Mais bon, voilà. Donc, on y arrive chez le client. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Après, bien entendu, les nouveautés de SCS Software, je vous indiquerai chaque semaine s'il y aura des nouveautés ou non. Et après, bien entendu, on verra. Voilà. Donc, nous, on arrive. Donc là, je vais tout droit et après, je vais aller à gauche. Voilà. Voilà. Au moins, je suis sûr. Voilà. Donc là, je mets mon clignotant. Voilà. Donc au moins, au moins, on est tranquille, on a ce qu'il faut et comme ça, au moins, on est bien. Merde ! Oups ! Désolée, la camionnette ! Non, c'est bon, ça va. De toute façon, c'est ma remarque donc je m'en fiche un peu qu'elle soit un peu abîmée. De toute façon, donc c'est déjà l'essentiel. Voilà. Alors, là, on tourne à droite. Voilà. Oups là. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Après, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Si, je vais... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remercier, je vais envoyer un message au créateur en lui disant que j'ai utilisé son mode et qu'il est très joli. Et bien entendu, je vais lui mettre le lien de la vidéo pour qu'il voit que j'ai fait, j'ai réalisé son mode à partir... J'ai utilisé son mode à partir d'une vidéo, tout simplement. Voilà. Donc là, on arrive chez le client à Hambourg. On est bon. Voilà. On est tout bon. Voilà. Nickel. Donc là... Non ! Non ! Putain ! Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas grave. Voilà. Ok. Attendez. On va faire ça comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais surtout me mettre de côté pour que... Voilà. Donc comme ça au moins vous avez accès et comme ça au moins vous avez accès à tout. Voilà. Donc... Voilà. On s'arrête. Non, même pas. Voilà. Nickel. Voilà. On décharge la livraison et comme ça on est tranquille. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai. Le lien du mode sera dans la description. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2 Le Chemin du Routier épisode 84. Abonne-toi. Ciao.